Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je vais essayer de vous montrer en quoi il y a un intérêt à ce que la perspective que l'on mène notamment en région en Pays de Calais et le design sur le travail. Donc je vais vous présenter très rapidement la démarche perspective régionale. Je ne vais pas vous dire grand chose, la démarche perspective régionale. Et voir en tout cas déjà comment elle opère aujourd'hui au cœur des politiques publiques régionales. Et ensuite, l'intérêt de cette rencontre avec le design, avec le design social. C'est de faire un peu plus vite que prévu, comme ça se permettra un petit peu de rattraper et n'a pas le temps perdu, mais le temps riche de ce matin. Alors la perspective, il y en a de deux sortes. Il y a la perspective exploratoire, il y a la perspective normative. On ne va pas rentrer dans le cœur de ce détail. Simplement, on va vous dire que la perspective exploratoire, on va chercher à imaginer des souhaitables. Là, on va vraiment se lâcher, on va chercher vraiment, effectivement, avec un groupe d'individus, dans une collectivité, une association, une entreprise, effectivement, donc adresser des souhaitables. La perspective normative, elle est plutôt, en fait, attachée, effectivement, à un projet. À un projet, on va chercher plutôt et illustrer des possibles. Voilà, pour faire simple, en fait, d'un côté plutôt des souhaitables et d'un côté, donc, plutôt des possibles. À quoi peut servir la perspective régionale ? Alors, on a des échéances de planification territoriale, donc, les schémas régionaux, notamment, donc, au Conseil régional de Nopat-de-Calais, le service que j'anime, observation et perspective, est le service qui anime la démarche d'élaboration du schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire. Il y a un véritable projet de territoire régional, donc, qui a un horizon de 20 ans pour l'ensemble du territoire régional. On vient juste de l'actualiser ici, en 2013. On l'avait élaboré de 2001 à 2006. Il a été adopté en 2006 et on vient de l'actualiser, donc, sur une période de 2011 à 2013. Ça a été voté, donc, en septembre 2013. À quoi peut servir la perspective régionale aussi ? C'est du marketing territorial aussi. Il y a une région qui réfléchit à son avenir. Forcément, c'est marketing territorial, pardon, de dire qu'une collectivité, donc, réfléchit à l'avenir, au devenir de son territoire. La consolidation d'un outil feuille, l'analyse et l'appui au pilotage des politiques publiques. Ça, c'est dans une nouvelle version de la perspective régionale. Parce qu'en clair, en 2014, pour la démarche perspective régionale, l'expérience, l'internalisation, la pérennisation, et aujourd'hui, vers l'innovation, l'expérimentation. La première vague de démarches prospectives, c'est juste après la naissance des régions, des jeunes régions qui imaginent leur avenir, en fait. Là, on est effectivement déjà plutôt dans le marketing territorial. Effectivement, une région qui réfléchit à son avenir et qui essaie de comprendre les mutations sur son territoire. Deuxième vague, entre 1995 et 1999, commence à revenir dans le paysage de la planification territoriale des termes comme « schéma national d'aménagement des locaux du territoire », même si la loi Pascua n'aura pas été mise en œuvre derrière, donc n'aura pas de schéma national, mais des schémas régionaux qui vont être mis en œuvre par la loi abouinée de 1999. C'est le retour de la planification territoriale, et la prospective va revenir effectivement. Je dis « va revenir » parce que si on fait vraiment un retour en arrière sur la prospective, il y a eu les grandes dires de la prospective dans les années 50-60, et puis la prospective, on lui fait un grand reproche dans les années 70, c'est que dans les exercices de prospective, aucun prospectiviste n'avait prévu les chocs pétroliers des années 74, et il y a les crises derrière, et donc tout le monde va se dire « bon, la prospective, finalement, c'est gentil, mais voilà ». Et donc pendant 10-20 ans, elle va s'être un petit peu plus discrète, mais on ne va pas trop les voir dans le paysage des collectivités territoriales. La troisième vague, la pérennisation, la démarche prospective du SRAT, c'est le schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire dont je vous ai parlé tout à l'heure. On y reviendra parce qu'elle a été au cœur vraiment, c'était un marqueur très important de la démarche prospective régionale, et on va y trouver le lien avec le design derrière, la mise en place d'un collège régional de prospective, on y reviendra également. Aujourd'hui, donc depuis 2010-2011, on en est une prospective au service de l'innovation publique, on y reviendra, et une prospective au service du pilotage des politiques publiques. Donc vous voyez, en très vite, très rapidement graissé, c'est passé de ces chaînes-là compliqués. On veut dire également que nous, pour le cancer régional d'Ampète-Calais, l'ambition, c'est de diffuser de la culture prospective. Diffuser de la culture prospective, donc on va le faire à travers, par exemple, des rencontres, des rencontres du nouveau siècle que l'on organise, qui sont des conférences auxquelles peut-être certains ont déjà participé. On en a organisé 41, donc depuis 2001, je vous ai mis quelques noms. Il y en a eu une ce mardi 11 avril à 18h30, à mon avis, on invite M. Edouard Laurent, qui va faire un rapport sur l'égalité théatoire pour l'ex-ministre Cécile Duflo, et donc qui va nous parler de l'égalité théatoire. Cette place au siège de région, tout le monde est bienvenu. C'est gratuit de 18h30 à 20h. Donc on essaie d'acculturer, de diffuser effectivement de l'esprit prospective à l'intérieur de notre institution. C'est là où c'est important tout à l'heure, parce que ça va rejoindre cette notion d'innovation, de créativité, de design social. Donc on essaie de distiller à l'intérieur de l'institution. Ce n'est pas quelque chose de très bizarre. Et cette culture prospective. Dans le même esprit, quand on mène des études, quand on mène des études prospectives, on ne les garde surtout pas, nous, région Nord-Pêtre-Calais, mais on les diffuse vraiment auprès de l'ensemble de nos partenaires. On en fait des publications sous cette forme que l'on transmet l'ensemble de nos partenaires, et on organise des ateliers de prospective, donc, pour diffuser les résultats, pour échanger donc plutôt avec les partenaires. Si la rencontre du nouveau sexe est plutôt vraiment ouverte à tout le monde, ouverte aux citoyens, nos ateliers de prospective sont plutôt destinés à un public d'ingénierie, d'ingénierie territoriale, les ajouts d'urbanisme, les agglomérations, les communautés urbaines. Un acte marqueur sur lequel je voudrais revenir effectivement, et puis vous montrer comment on est arrivé à cette rencontre avec le design rapidement. L'acte marqueur, donc, c'est la démarche prospective que l'on a imaginé dans le cadre de la démarche du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire. A l'époque, il n'y avait qu'un seul dé, c'était le développement du territoire, et non pas le deuxième dé développement durable. Où effectivement, c'était un gros exercice mené par la région Nord-Pêtre-Calais. Donc, on est au début des années 2000, le dernier schéma régional qui existait était le schéma d'Hydloream, qui a été élaboré en 1971, un temps où l'État a décidé de tout, financé tout, décidé seul. Là, 30 ans après, la façon d'élaborer un schéma régional est totalement différente, parce qu'il y a plein de nouveaux partenaires, la décentralisation a fait son œuvre, et donc, c'est quelque chose que l'on va construire en co-construction, en participation, donc, avec un ensemble d'acteurs, donc, très important. Donc, il y a un exercice participatif très important, une dynamique institutionnelle, donc, avec l'ensemble des partenaires, et puis, pas mal de capacités d'expertise, donc, réunis à travers des bureaux d'études ou à travers un partenariat très important avec l'État régional. Dans ces groupes de prospectives, qui ont organisé en 2001, 2002, 2003, donc, sept groupes, sept groupes qui réunissaient, donc, entre 500 et 600 personnes, 500 et 600 personnes qui se réunissaient tous les mardis matins, enfin, un mardi matin par mois, pour être précis, pour réfléchir avec la région, donc, un objectif 2020, un Nord-Pet-Calais 2020 souhaitable. On est en 2002, 2003, donc, 2020. On est à un horizon prospectif, effectivement, donc, de 20 ans. On va s'apercevoir rapidement, à travers des principes de travail qui sont exploités, je ne reviendrai pas forcément sur tous, vous pourrez m'interroger après, si vous le souhaitez. On avait instauré la libre parole des participants, c'est-à-dire que chacun, dans ses exercices de prospectives, s'exprimait en son nom propre, même s'il était représentant d'une institution, s'exprimait en son nom propre. Ce qui fait que la première séance, un petit anecdote, pour la première séance, on avait 16 conseillers généraux, donc des départements, dans l'ensemble des groupes, avec effectivement cette... avec ce principe, avec ce principe où, effectivement, on demande aux participants de s'exprimer en son nom, les lignes y trouvent plus sa légitimité. Et donc, deuxième séance de ces groupes, il y en avait un seul sur les 16, à mon avis, il n'avait pas vu le mail, comme quoi il fallait plus participer du département. Et donc, on en est revenus, pour les élus, en fait, à des entretiens, comme vous voyez, entretiens auprès de personnalités de la société civile, et entretiens auprès de grands acteurs, donc, à des entretiens, où on les voyait, donc, ambilatérales, pour voir avec eux quelle était leur vision du Nord-Pas-de-Calais souhaitable à l'horizon 2020. Bon. Une grande dynamique, donc, une grande dynamique participative, institutionnelle, on va passer très rapidement là-dessus, avec des acquis, donc, après deux ans de cet exercice, de dynamique participative, donc, et prospective pour élaborer ce chêne régional, une forte mobilisation des acteurs, donc, c'est-à-dire qu'on est passé, en gros, de 600 personnes qui avaient commencé avec nous, à 300 personnes, 300 personnes, en fait, qui ont suivi quand même pendant deux ans, et c'est remarquable pour un exercice de prospective comme ça, juste passer de 600 à 300, généralement, on divise plutôt par 10, sur une telle durée de deux ans, parce que donner de son temps un mardi matin par mois n'est pas permis à tout le monde. D'ailleurs, petite anecdote également, on organisait des séances aussi en soirée, ou le samedi matin, des séances un peu de rattrapage, parce que tout le monde, effectivement, n'a pas un métier, une profession, donc, lui permettant de se libérer un mardi matin par mois. Donc, une forte mobilisation, et puis, on se rend compte que, dans ces groupes de prospective participatif, se jouaient des libérations, c'est-à-dire que tout le monde venait de nous voir en nous disant, mais ces groupes de prospective, mais qu'est-ce qu'ils sont bien, on ne sait pas vraiment ce que vous allez en faire, vous en rajouter. Mais en tout cas, nous, en vivant, en vivant, ils participaient, on rencontre les têtes personnelles, que l'on ne rencontre pas ailleurs. Pourquoi ? Parce que dans ces groupes, ces groupes, c'était mode de vie individu, c'est ça, il y avait mode de vie, mode de vie et société, pardon, il y avait économie et développement, il y avait institutions, associations, participation, il y avait régions urbaines, on n'était pas, il n'y avait pas un groupe sport, il n'y avait pas un groupe culture, il n'y avait pas un groupe à management littératoire, et donc, effectivement, tout le monde s'y était inscrit, un petit peu comme ça, le SMIC, le SGAR, c'est-à-dire le préfectoral, nous avait appelé la veille de la mise en place de ces groupes, parce que le préfet voulait inscrire l'ensemble de ses directeurs régionaux, mais ne trouvait pas dans quelle case rentrer son directeur régional de la culture, son directeur régional de la jeunesse et des sports, etc. Et donc, dans ces groupes, tout le monde nous disait, effectivement, qu'est-ce qu'ils sont bien, ces groupes de travail, parce que, effectivement, moi, j'ai rencontré telle personne, et avec cette personne, finalement, on a montré un projet, et donc, on a vu que ces groupes, qui étaient composés de tas de partenaires, d'acteurs de la société civile régionale, qui venaient d'horizons tout à fait différents, donc, avaient trouvé vraiment intérêt à se rencontrer. Alors, je vais arrêter de vous parler du strat, mais tout simplement pour vous dire qu'une démarche d'élaboration national-régionale, c'est assez long, il y a des échéances électorales, donc, quand on fait des groupes avec la société civile, qu'on les fait de 2001 à 2003, en deux ans, en 2004, il y a des élections régionales, les élections régionales, généralement, plus de son, plus de lumière, toutes les communications du conseil régional pendant un an. Un an, c'est très long, pour des personnes qui ont participé, des groupes de travail qui ont commencé en 2001, donc, on vous reconnaît, mais votre démarche perspective, finalement, vous n'en faites rien, la région, on leur dit, si, si, mais voilà, un temps d'élection, on va reprendre après, donc, finalement, le schéma régional, finalement, n'est adopté qu'en 2006. Et donc, on se rend compte, pendant ces deux ou trois ans, qu'on a créé beaucoup d'appétences, parce que, quand on mène une démarche de prospective, on fait imaginer, on travaille, donc, avec les gens, pour imaginer un souhaitable, à l'horizon 2020, donc, là, on crée beaucoup d'appétences, beaucoup d'arrives, pour mettre en capacité de relayer derrière. La capacité de relayer derrière, alors, la région n'a pas toutes les compétences, effectivement, pour mettre en œuvre les propositions de chez la régionale, de l'aménagement et développement du territoire, certes, elle n'en a pas les compétences, mais elle est animatrice, d'une certaine interterritorialité avec l'ensemble des autres acteurs, mais il faut savoir aussi relayer, par rapport aux personnes, donc, qui se sont exprimées, qui ont donné son temps dans ces groupes de travail. Et vraiment, ce discours, que l'on a vraiment beaucoup entendu, que ces groupes étaient vraiment très bien, et que c'était vraiment dommage de les avoir arrêtés, va nous donner, effectivement, une certaine, enfin, va nous donner une idée, une certaine légitimité, pour créer un collège régional de prospective, que l'on va créer, donc, après la mise en place du schéma régional d'aménagement et développement du territoire, qui, lui, va revenir, en fait, donc, on va créer, dans ce collège régional de prospective, six fabriques, et chacune des six fabriques, en fait, est reliée à un des six enjeux du SRAT, et avec des personnes que l'on a repérées dans ces différents groupes de travail, on va continuer à réfléchir, de façon prospective, sur les six enjeux, donc, sur les six enjeux du SRAT. Alors, on va créer ce collège régional de prospective, donc, je ne veux pas s'éteindre, et le collège régional de prospective, donc, on va se lancer, donc, dans l'élaboration de rapport. C'est un moment où on va rencontrer la 27ème région. Et la 27ème région, donc, qui est, qui se définit, donc, comme un laboratoire d'innovation publique, qui a été monté, donc, par l'Association des Régions de France, la Caisse des dépôts des consignations, financée aussi par des fonds européens, qui est une sorte de laboratoire de recherche sur l'innovation publique, qui travaille, donc, avec les régions, et qui se mettait en place, donc, il y a quelques années, donc, on les a rencontrés en 2009-2010. Et là, ils vont commencer à nous parler du design. Alors, effectivement, nous, du design, en 2009-2010, en région d'Apil-Calais, on en avait une vague connaissance. On avait bien entendu parler, effectivement, de policy detail, de design des politiques publiques d'un côté anglo-saxon, mais les pratiques du design nous étaient assez étrangers, comme vous devez être sûrement, donc, en tant que spécialiste du design, assez étrangers à tout ce que je vous ai raconté sur des schémas régionaux ou des démarches de planification territoriale. Et puis, on va se rendre compte que, finalement, ces deux mondes ont vraiment intérêt à se rencontrer. Donc, on va commencer à illustrer, effectivement, donc, je dirais, à donner à des designers, à des artistes, nos textes, nos productions, et ils vont commencer, effectivement, à travers ces petits personnages. Effectivement, nos travaux, et on va se lancer, donc, avec un designer en particulier, sur des petits personnages. Alors, on ne lui a pas du tout passé cette commande de petits personnages. on a dit, voilà, effectivement, nos six fabriques de prospectives s'éreluisent une fois par mois, produisent des tas de choses, on a des tas d'écrits, etc. Mais comment faire aujourd'hui, donc, pour que ça passe, pour que ça se diffuse, donc, au mieux, auprès de nos collègues, déjà dans les autres directions du conseil régional, et auprès de la société civile avec qui on travaille, et l'ensemble des acteurs à qui on essaie de distiller, donc, cette culture de la prospective régionale. Donc là, je vais essayer, donc, de vous montrer, donc, le résultat. Il faut d'aide, allez-y. D'accord. Il faut juste cliquer sur... On a qui en est ici. Ah. Ouais, parfait, ouais. Et donc, il y a ce designer avec qui on va travailler, donc, avec la 27e région et ce designer en particulier, on travaille, on va l'embarquer avec nous, on va l'embarquer avec nous dans nos familles de marketing, ce qui lui permettra aussi de travailler sur ce que l'on appelle le storytelling, dont on se rend compte aujourd'hui, qui est de plus en plus important. C'est-à-dire, effectivement, quand on élabore une politique, il y a le résultat qui est important, mais la démarche d'élaboration et la démarche d'élaboration à travers un storytelling bien tenu, effectivement, est quelque chose de très important. Et puis, à partir de nos travaux, on va lui demander, donc, d'imaginer, effectivement, des choses, des petites vidéos, pour que cela passe mieux. Et donc, il a inventé ces petits personnages. Donc, il en a inventé, donc, une petite douzaine, je vais juste vous en montrer deux ou trois, qui permettront, donc, d'illustrer nos travaux de prospective, mais effectivement, donc, avec sa façon de voir à lui. C'est-à-dire que vraiment, c'est vraiment son regard, son regard de designer sur nos travaux. Donc, je vous présente, Mania, 17 ans et demi, habitante de Porto-en-Nous-Pierre-Incôtre. Normalement, on est du centre. Je l'ai pas branché, du coup, je l'ai mis à la cernalée. Je l'ai pas branché, du coup, je l'ai mis à la cernalée. Oui. Si, on est là. Gold mondial dans Ultimate Fighter, Barbara Eral sur Method.com, et je suis même triste, 19 ans, quand... Salut, je m'appelle Maia, j'ai 17 ans et demi. En fait, vous collinez, on me connaisse plutôt sous le pseudo de Rank The Horx, classé triple gold mondial dans Ultimate Fighter, Barbara Eral sur Method.com, et je suis même triste, 19 ans, quand je veux comprendre comment fonctionner les garçons. J'ai changé de lycée, le mien était tout pour lui. Maintenant, je suis au lycée Barack Obama à Tourpoint. Mes parents veulent un peu parce que ça coûte plus cher, mais punaise, quel changement ! T'imagines ? Il y a une compagnie de théâtre au plein milieu du lycée, et on nous apprend à être créatifs, à avoir des idées. Tu seras étonné. Et tu sais quoi ? Il y a un potager partagé entre les habitants du quartier, et on doit les cultiver à tour de rôle. En fait, on doit même participer régulièrement à la préparation des repas. Ça me parle un peu, mais au moins, je ne sais pas autre chose que des arbres de surjeux. D'ailleurs, on mange dans la même cafette que la maison de retraite, juste sur le lycée, et qu'une dépinière du micro-entreprise biothèque. Du coup, jeune, vieux, lycéen, salarié, tout le monde y sépare, se croit dans les couloirs et à la machine à café. Ça fait une grosse impression. Ah, je ne t'ai pas montré mon nouvel avatar de mon graphique. Il est super, je ne peux plus m'en placer. Bonjour, les données ont été piratées, je me suis perdue, je fais une voiture dans ma petite gorge. Oups, excuse-moi, à cause d'être connecté tout le temps, je dois avoir régulièrement mon technopsy. mais pour être fin, je le trouve en partie du point de vue. Donc, premier personnage, on voit effectivement les idées, quelques idées mises en avant au sein de ses fabriques, notamment la multi-appartenance, la multi-identité, qui était fortement sortie de ces groupes de travail. Alors, si on a fait Maya, 17 ans, on va se tourner vers Léa. Léa est légèrement plus âgée. Je suis là, j'ai 213 ans et j'habite à Montbeuse depuis une dizaine d'années. A l'époque, on a pris un micro-crédit régional avec Hermione, une bonne copine, et on s'est acheté un appartement. J'aurais jamais voulu mourir seule comme ma mère, qui monte en 2011, dans notre maison de famille, à Montbeuse. Du coup, Hermione et moi, on a choisi d'accueillir une famille chinoise dans notre appart. Ce n'était pas facile, surtout au début, parce qu'on ne se connaissait pas bien. Par exemple, l'autre jour, on a remplacé nos vieux annon-soleil. J'ai filé mon VG-scooter, dont je ne peux plus le servir, contre un annon-générateur qui pourra équiper toute la maison d'électricité. Et bien, c'est Mike, le petit-dernier de la famille, qui habite ici, qui nous l'a installé. Il est insupportable, ce garçon. Mais heureusement qu'il était là. On se discute souvent, parce qu'on n'a vraiment pas l'administration devant les choses. Mais il y a une voisine médiatrice qui a été formée pour nous aider à nous entendre. Et au final, on est tous bien contents de pouvoir compter les uns sur les autres. Tous les échanges que je vous raconte sont gérés par Fondway, l'opérateur d'échange sur mobile. On a eu une année au cadre qui permet de régler tout ça. Moi, je gère, avec une appli, de l'objet, une Fond66. Et même si tout le monde me dit qu'il est trop dur, moi, ça me va bien. en fait, je crois que je suis resté un. Elle a coupé la parole. Bon, il ne restait pas la bonne chose. Si tout le monde me dit qu'il est trop dur, moi, ça me va bien. En fait, je crois que je suis resté un. Bon. Voilà. Visiblement, c'est le monde qui a été. En 2014, c'était pas ça. Exactement. Franchement, c'est le monde. Exactement. Donc, juste avant de vous montrer un troisième personnage, veut dire que c'est une marche prospective régionale que l'on a laissé depuis les années 90, au conseil régional de Pétrélet, on a eu de très faibles retours, de très faibles échos, y compris pendant, entre-temps, l'élaboration du schéma régional, dans la presse, dans les relais médias. On a imaginé ces hommes, ces personnages, on a imaginé ces personnages, on les a projetés dans leur premier forum du collège régional des perspectives, dans un amphi, en gros, qui faisait cette scène, avec une centaine de personnes, et on les a postés sur Youtube. Et deux jours après, deux jours après 20 minutes, on a fait un article sur, effectivement, ces petits personnages perspectives. Derrière 20 minutes, c'est la Voix du Nord qui, sans doute ayant vu l'étude, où ces articles, justement, dans 20 minutes, ont fait un article en page régional, et derrière la Voix du Nord, c'est France 3, qui est en effet, monsieur Géodineau, et qui est venu à l'interrogé du vice-président. Juste, notamment, sur notre premier essai, je dirais, notre première rencontre, effectivement, avec un designer, en termes de retombées médiatiques. Donc, c'est pas forcément ce que l'on cherche, quand on travaille dans une collectivité territoriale, mais, en même temps, ça compte. ça compte. Et ça compte, vous dire que, effectivement, c'était bingo, dès cette première rencontre, mais vous dire qu'effectivement, quand on travaille, quand on essaie de distiller une démarche prospective, quand on essaie, donc, de commencer à parler de créativité, d'innovation, dans un conseil régional, dans une collectivité territoriale importante, les regards extérieurs sont extrêmement importants pour, justement, en fait, rentrer à l'intérieur. C'est-à-dire qu'effectivement, ces échos, ces échos donnés dans les médias que je vous ai cités, font écho auprès des élus, font écho auprès de nos collèges, effectivement, et on s'intéresse beaucoup plus, effectivement, à nos travaux, on dit que, finalement, il y a peut-être quelque chose, effectivement, et, effectivement, on a assuré beaucoup plus de participation, d'intérêt, à nos démarches, à travers ces petits personnages. Je vous en présente juste un petit dernier. C'est dur une nuit trente. Celle-ci, on la connaît, Léa, merci Léa. Yo, je suis Léa, je viens tous en trois ans, et j'habite à Montbeuge depuis une dizaine d'années. À l'époque, on a pris là. Après, les autres, je voulais se découvrir. Bonjour, je m'appelle Florian, j'ai 63 ans, et je suis globe. Mon grand-père était bourguignon, et il disait toujours, je suis cultivé, je fais du cotager. Du coup, quand il y a eu le programme européen d'incitation au maraîchage, il y a pas loin de 15 ans, je venais de me faire licencier de la boîte d'administration Réseau-Vosité, et j'ai eu envie de tenter l'aventure. Avec les collègues, on a racheté pour un euro dollar symbolique le vieux parti Nikkei, qui sert depuis un moment, et on a créé cette ferme urbaine. Avec les serres, on a réussi à produire pas mal de sous différents, c'est-à-dire qu'on n'a pas des conditions climatiques faciles. Heureusement qu'on a des systèmes de microclimat artificiels qui régulent un peu. On a réussi à dégoter des paysans du Ghana et du Bénin qui ont une sacrée connaissance de la culture en général officiel. Ils font partie de la coopérative et ils enseignent aux gens du quartier pour qu'ils soient plus autonomes en culture. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de bananes, mais les pilules se sont bien habituées. On produit que de la culture organique, on est loin des rendements du siècle dernier. Mais après les pittures en scandale sur les maladies de l'alimentation, il y a bien qu'un lieu de voler. Il y a bien encore des gens qui mangent des pilules et d'autres qui trouvent encore de la viande, mais on fournit quasiment tous les ménages du quartier. Et comme la ferme est ouverte pour les échanges, ici, ça ressemble à ce qu'on appelait les espaces de coworking quand j'étais jeune. On vient bosser, s'échanger des trucs, on voit un coup. Nous, les paysans urbains, on est devenus pratiquement aussi importants que les patrons de distros du XXe siècle. Voilà pour cette galerie portrait. Si vous voulez voir Arnaud, le conducteur de DVR dirigeable express régional, je vous laisse le découvrir sur YouTube ou alors sur le site de la 27e région. Enfin, pour revenir au... Parfait, merci. Et l'affichage... Yo, je suis Léa ! Je suis Léa ! Elle est incroyable ! Je suis Léa ! Je suis Léa ! Je suis Léa ! Je suis Léa ! Donc, avec un designer, elle a été une pleine réussite. Mais vraiment, j'insiste sur le fait qu'on lui a vraiment laissé... Justement, il est ouvert ici. ... Sinon, on m'entend... Une batterie ! C'est reparti ! C'est reparti ! ... Le lycée Barack Obama, etc. Tout ça, effectivement, c'est son regard. C'est le regard d'un designer, le regard aussi d'un artiste, parce qu'il se présente effectivement avec ses deux cartes de visite sur nos travaux. Et c'est important, donc, effectivement, de laisser un regard extérieur, donc, effectivement, agir et interpréter nos travaux. Donc, aujourd'hui, en matière de prospective, on est effectivement plutôt passé dans une recherche d'innovation, d'expérimentation. Souvent, sur la prospective, on parlait de think-tank. Aujourd'hui, on commence à parler de do-tank. L'expérimentation, c'est par exemple, pendant quelques années, depuis 2008-2009, on travaille sur la prise en compte des temps dans l'aménagement du territoire. L'aménagement du territoire, on a l'habitude de le voir, effectivement, plutôt de façon horizontale, c'est-à-dire avec l'espace, et assez peu avec la dimension du temps. Donc, la prise en compte des temps dans l'aménagement du territoire, on l'a vu à travers les premiers bureaux des temps qui ont été créés en Italie. On essaie de l'appliquer donc en aménagement du territoire, parce que cette prise en compte des temps est extrêmement importante. Un espace vit totalement différemment les saisons. Il y a des villes qui sont forcément différentes l'été que l'hiver, ou sur le temps de journée, forcément une place publique à 12h, une place publique à 2h du matin, est tout à fait fréquentée différemment et offre tout à fait autre source d'aménités ou de services. la prise en compte des temps dans l'aménagement du territoire, c'est aussi le fait de réfléchir à des solutions soft en matière de transport, en matière d'amélioration des transports. Parce qu'on va peut-être en région faire des investissements très lourds pour gagner 10 minutes sur une ligne entre lille et le mauvais. mais ces 10 minutes, si finalement le passager du TER pouvait optimiser son temps de trajet, pouvant utiliser du wifi par exemple dans le TER, ou s'il y avait des services effectivement postaux, on peut tout imaginer, ludiques dans ces TER, les investissements seraient moindres par rapport à effectivement un investissement très lourd. Et quand je parle d'expérimentation aujourd'hui, c'est parce qu'on a enfranché avec la communauté urbaine de Lille, une réflexion qui va porter sur des solutions sur le problème de l'engorgement de la métropole lilloise aux heures de pointe. et on va essayer d'imaginer donc avec les producteurs de temps, que sont les universités, les hôpitaux, les commerces effectivement, à des solutions plus souples pour pouvoir effectivement donc rendre plus fluide la circulation à l'entrée de la métropole lilloise dans des coûts certainement beaucoup plus soft et beaucoup plus légers qu'un travail sur des infrastructures de transport, où là effectivement les coûts sont toujours extrêmement importants. Donc si les prospectives effectivement éclairent le présent avec le futur, parce que c'est ça, on imagine bien des souhaitables ou des possibles pour pouvoir effectivement imaginer les politiques d'aujourd'hui, pour pouvoir tendre à ces souhaitables où c'est possible en tout cas, je pense que le design social, pareil, doit savoir anticiper les besoins, les attentes d'une société en fait, une société qui en perpétue les changements, une société aujourd'hui où les changements sont beaucoup plus, où le rythme des changements est beaucoup plus important qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans ou qu'il y a 30 ans en fait. Forcément des évolutions qui sont aujourd'hui beaucoup plus rapides. Et donc le design social, pour moi, il a vraiment rendez-vous avec la prospective, c'est vraiment un mariage effectivement donc important. C'est pas seulement, alors là pour ces designs, c'est pas seulement l'apport de nouvelles méthodes d'innovation, c'est vraiment une vision, une vision vraiment très différente du rôle, du comportement des acteurs publics et du rapport donc aux citoyens et à la cité. On va vraiment aujourd'hui, et on essaie, donc faire ce peu. Donc ce que j'ai oublié de vous signaler, comme dans l'organigramme de la région, c'est que la direction de la prospective est aujourd'hui, si elle était avant dans une direction générale aménagement du territoire, elle se retrouve aujourd'hui dans une direction générale qui est l'appui aux politiques publiques, avec une vision donc beaucoup plus transversale. C'est pas toujours très facile avec certaines directions, c'est beaucoup plus facile avec d'autres effectivement. Mais de travailler à l'élaboration des politiques publiques effectivement avec cet œil, avec ce nouveau regard d'essayer donc que nos politiques publiques soient plus abordables, plus appropriables par l'utilisateur. L'utilisateur c'est le citoyen, c'est le lycéen, c'est celui qui prend le thé vert le matin et le soir. Et c'est là où effectivement on se retrouve effectivement donc avec des pratiques de design où on pense effectivement, mais j'en suis pas spécialiste contrairement à vous, donc effectivement à l'utilisation finale du produit et en le rendant donc beaucoup plus séduisant, beaucoup plus désirable, appropriable donc par l'utilisateur. Voilà donc je voulais aussi donc vous dire qu'on s'inscrit aujourd'hui donc dans une vision de la région, d'une région ingénieuse. Alors il y a toujours lors du congrès des régions de France, un off qui s'organise 24 heures avant. Généralement on y mange beaucoup moins bien mais on y réfléchit beaucoup plus généralement dans ce off. et en 2011 en fait on a dégagé donc six valeurs pour des régions ingénieuses. Six valeurs pour des régions ingénieuses qui sont l'empathie, c'est-à-dire on pense beaucoup plus à son voisin. On pense beaucoup plus à son voisin qui est différent. On pense citoyen, on pense élu. On pense riche, on pense pauvre. On pense urbain, on pense rural. On pense homme, on pense femme effectivement donc voilà. Et on met beaucoup plus au cœur donc de nos politiques publiques, des questions de confiance et des questions de dialogue. La question de la qualité, la qualité plutôt que la compétition. Trop souvent il y a eu des compétitions, elles existent encore bien entendu entre territoires, mais on essaie plutôt de mettre aujourd'hui de la qualité plutôt que de la compétition dans nos recherches de coopération territoriale. Et donc quand on dit qualité plutôt que de compétition, c'est une recherche de sens en fait importante. L'intégrité également comme valeur et une notion que j'aime bien qui est l'astuce en fait. On est aujourd'hui moins obsédé par la solution d'un conseil, d'un assistant à maîtrise d'ouvrage. Et on va essayer donc de s'appuyer sur des pratiques réelles. On va essayer donc de faire preuve de beaucoup plus de créativité à l'intérieur de l'élaboration de nos politiques régionales. Et donc on va se donner le droit de se tromper. Du moins on va essayer de donner le droit de se tromper. Ce qui n'est pas une ordre d'une collectivité territoriale, je vous assure. Donc c'est des notions de bricolage, des notions de tests effectivement sur des politiques que l'on essaie. On lance des choses en fait. On expérimente de nouveaux objets. On expérimente par exemple, je ne vais pas revenir dessus, mais des directives régionales d'aménagement. C'est des choses de nouveaux dans le domaine de la planification territoriale. Mais voilà, on l'a inventé. On ne savait pas si ça allait fonctionner effectivement. Mais dans cet esprit de région ingénieuse, en tout cas voilà, on se donne le droit d'essayer des choses effectivement, avec des partenaires qui sont partants, qu'on essaie d'emmener avec nous. Et puis il y a cette notion de désir aussi sur laquelle je vais revenir en fait. C'est une région donc qui cherche à populariser l'envie d'avenir à travers cette démarche prospective régionale. On se veut toujours dans une vision optimiste aussi du futur. Vision optimiste du devenir régional, donc à un horizon 20 ou 30 ans. Donc il n'y a vraiment pas de choses qui font écho entre prospective et élaboration des politiques publiques. et design. Ça j'en ai parlé tout à l'heure effectivement avec notre designer, qui était cette interprète effectivement de nos travaux à travers la création de ces personnages. Voilà. Donc je vais vous montrer les rapports et l'intérêt d'une union effectivement, et tout l'intérêt d'embarquer aujourd'hui des designers, des créatifs, dans l'élaboration de politiques publiques. C'est ce que l'on essaie de faire aujourd'hui en région d'Arpête-Calais. Tout le monde n'en est pas convaincu, bien entendu, sur les 1500 personnes du siège de région, on est encore quelques zéroquois à essayer de faire passer ces idées, mais ça commence à part coller petit à petit effectivement. J'en veux pour preuve par exemple que notre directeur général des services a confié à la 27ème région une mission pour animer les réunions en direction générale. Et voilà, donc on a réussi un peu à le convaincre effectivement de certaines méthodes d'innovation en tout cas apportées par la 27ème région en termes d'innovation publique. Et bon, ça commence à bien faire coller ça, comme on l'a vu. Puis juste aussi un mot pour conclure quand même sur le fait de dire que le design n'est pas non plus la solution de la transformation de politiques publiques. Un designer ne sera jamais non plus un manager public effectivement, mais c'est bien une dimension qu'il faut apporter effectivement dans l'élaboration des politiques publiques, mais elle n'est pas seule effectivement, donc c'est pas la solution. Mais il faut vraiment, c'est une dimension aujourd'hui, à prendre en considération de façon très importante. En tout cas, c'est comme ça qu'on voit, qu'on essaie de le voir en région d'Arpête-Calais. Voilà. Applaudissements ...